Salut ! Première vidéo d'une série de 3 qui va être consacrée aux photos du ciel nocturne. Alors, je fais ces vidéos là maintenant parce que l'été on a souvent des nuits un peu douces qui nous permettent de sortir et de nous entraîner un petit peu. Et moi-même j'ai eu l'opportunité de prendre des photos de différentes choses. A la fois du ciel étoilé, les nuits où le ciel était clair. Et puis d'un ciel d'orage juste hier soir. Et donc je vais vous faire quelques petites vidéos pour vous expliquer un petit peu les paramètres que j'ai réussi à trouver qui fonctionnent dans ces cas là. Il se peut que ce soit un petit peu différent pour vous mais j'espère que ça vous donnera une bonne base de départ. Donc aujourd'hui on va commencer avec le filet d'étoiles. Qu'est-ce que c'est un filet d'étoiles ? C'est pas un filet de pêche dans lequel on va mettre plein d'étoiles. Non, non, c'est en fait quand on fait une pose très très longue qu'on dirige vers le ciel. Et de cette pose longue va ressortir, en fait vous savez que la nuit les étoiles qui sont dans le ciel bougent virtuellement. Alors c'est pas les étoiles qui bougent en réalité, c'est la Terre qui tourne. Mais n'empêche que de notre position, quand on ouvre, on reste sur la Terre. Quand la Terre tourne comme ça, les étoiles donnent l'impression de tourner dans ce sens là. Et donc si on laisse la pose de l'appareil ouverte une demi-heure, une heure, deux heures, et bien on va avoir l'étoile qui va laisser une traînée. Et ça donne souvent un très très bel effet. Donc là j'ai fait en Angleterre une photo d'un filet d'étoiles. J'avais malheureusement pas vraiment de premier plan à mettre qui était joli. Essayez peut-être de mettre un premier plan si vous en avez un, un arbre, une maison. Alors un arbre peut-être pas parce que dès qu'il y a du vent ça va faire bouger l'arbre et du coup vous allez avoir une espèce de forme floue sur votre photo. Mais une maison, un bâtiment, ça rendra toujours bien. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un beau filet d'étoiles ? La plupart des filets d'étoiles prennent comme centre le pôle Nord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand la Terre tourne, elle tourne autour de son axe qui passe par le pôle Nord. Donc elle va tourner comme ça autour. Ce qui fait que nous à une position on va avoir toutes les étoiles bougées, sauf celle qui se trouve au-dessus du pôle Nord, la fameuse étoile polaire. Parce que quand la Terre tourne comme ça, l'étoile reste toujours à la même position par rapport à nous. Et donc c'est souvent assez intéressant de viser l'étoile polaire. Et comme ça vous allez avoir ensuite plein de cercles concentriques qui vont tourner autour de l'étoile polaire. Et plus les étoiles seront éloignées, plus il y aura des grandes traînées. Et donc ça fait des résultats assez sympas en général. Donc, première chose à faire, il faut trouver l'étoile polaire. Alors pour ça c'est assez facile. Vous repérez la grande ours. La grande ours c'est l'espèce de grande casserole qu'il y a dans le ciel. Vous prenez les deux dernières étoiles de la casserole, le bout de la casserole. Il y en a deux comme ça. Et vous tirez un trait. Et à peu près à 6, 7 fois la distance qu'il y a entre ces deux étoiles. Vous prenez cette distance, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez voir une autre étoile, plus haut dans le ciel, qui brille fort. Et bien celle-là c'est l'étoile polaire. Donc déjà vous savez où viser. Ensuite, il faut faire la mise au point. Ça c'est le plus difficile quand on fait des photos de nuit. Donc à ce moment-là, essayez de trouver un objet qui brille un petit peu au loin. Peut-être il y a une ville, peut-être il y a un bâtiment. Là, quand j'ai fait cette photo, j'étais dans un camping en Angleterre. Et donc il y avait des lumières qui restaient allumées dans le camping. Et donc j'essayais de faire la mise au point sur cette lumière très loin. Et ensuite, une fois que vous êtes positionné, il faut trouver des bons réglages. Et c'est là que ça peut devenir un petit peu coton. Alors, vous savez quoi ? Je suis un peu bête parce que je n'ai pas noté mes réglages en tête. Donc je vais aller voir sur mon ordinateur derrière. Et je reviens tout de suite. Comme ça je vous ressortirai les réglages que j'ai utilisés. Et ça ira plus vite. Alors, n'importe quoi. Alors, la préparation à 2 balles. Alors voilà, F8. Temps d'exposition, 1h. ISO 100. Voilà. Désolé. Ça vous avez pu voir les coulisses. Il y a l'ordinateur derrière en fait. Donc voilà, il faut trouver une ouverture. Alors au départ, la première photo que j'ai essayé de faire, c'était F22. Pour être sûr que toute la mise au point était bonne. Mais en faisant F22, il se trouve que les étoiles ne ressortaient pas suffisamment fort. Alors voilà un petit peu la problématique qui se pose au photographe. Quand vous regardez dans le ciel les étoiles qui tournent autour de la grande ours. Alors forcément, plus vous allez loin, plus elles vont bouger vite. Mais globalement, dans le champ de l'objectif, vous pouvez considérer qu'une étoile va garder à peu près la même position pendant 30 secondes à 1 minute. C'est l'ordre d'idée. À certains endroits, ce sera peut-être 2 minutes. À d'autres endroits, ce sera peut-être 20 secondes. Mais vous avez un ordre d'idée, 30 secondes à 1 minute. Donc ce qu'il faut, c'est qu'en fait, avec un temps de pose de 30 secondes à 1 minute, et la luminosité de l'étoile, ça marque suffisamment le capteur pour qu'on puisse voir la trace assez forte. Parce qu'au bout de 30 secondes à 1 minute, l'étoile se sera déplacée. Et donc elle ne va plus marquer au premier point, elle va marquer à un autre point, etc. Donc tout le défi, en fait, c'est de trouver la bonne luminosité pour cette zone-là. Donc au départ, j'avais fait F22, ISO 100. ISO 100, c'est la bonne idée. Il faut vraiment rester en ISO 100 pour avoir un minimum de bruit. Et puis il se trouve qu'en fait, on ne voyait pas grand-chose. Donc ensuite, j'ai diminué et je suis passé à F8, etc. Et F8, c'était vraiment la bonne solution. F8 avec un temps de pose d'une heure pour faire cette photo-là. Ce que je veux dire après, c'est qu'une fois que vous avez F8 ISO 100, et que vous voyez la luminosité des étoiles est bonne, plus besoin d'y toucher quel que soit le temps de pose. Si vous faites 2h, 3h, 4h, la luminosité des étoiles va être toujours la même, puisque comme je vous le disais, les étoiles se déplacent. Et donc peu importe le temps de pose que vous utilisez, si vous faites 2h ou 3h, vous aurez la même luminosité, mais la traînée sera plus longue, tout simplement. Donc une fois que vous avez votre luminosité, c'est bon. Vous pouvez essayer de changer un petit peu les paramètres, monter dans les ISO pour augmenter l'ouverture, etc. Mais normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Donc voilà, grand angle évidemment, pour avoir le plus grand effet possible. F8, ISO 100, temps de pose d'une heure pour cette photo. Mais après, le temps de pose, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez avoir sûrement un problème supplémentaire, c'est que quand vous allez mettre un premier plan, celui-ci va devoir avoir une exposition correcte. Et c'est là que vous allez avoir le souci de la longue exposition, parce qu'en 1h, ou en 2h, ou en 3h, votre maison qui est devant, par exemple, ne va pas avoir la même exposition, parce qu'elle ne bouge pas. Donc il se peut que vous ayez à changer vos paramètres en fonction du premier plan. C'est notamment ce qu'il a fallu que je fasse pour les photos d'orage, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt ! Oui, désolé, juste j'ai oublié de préciser une petite chose. Pour laisser un temps de pose d'une heure, évidemment, j'ai utilisé ma télécommande, parce qu'on n'a pas cette fonction-là dans l'appareil photo. Dans l'appareil photo, on peut faire des temps de pose que jusqu'à 30 secondes. Ensuite, on passe en mode bulbe. Donc là, pour ça, vous allez en manuel, et avec votre molette, vous faites varier le temps de pose jusqu'au maximum, donc 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, hop, bulbe ! Vous vous mettez en bulbe, vous branchez votre petite télécommande préférée, et ensuite, vous faites les réglages. Donc là, comme je vous l'avais déjà montré la fois dernière, je vais vous refaire les réglages. Alors, 7, là on est sur Delay, donc c'est le temps avant la première prise de photo, donc on s'en fout, on met une seconde, ça suffit. Longueur, longueur de la prise de vue. Donc là, c'est les secondes, là c'est les minutes, là c'est les heures. Hop, une heure, c'est simple. Intervalle entre deux photos, on s'en fout, on ne fait qu'une seule photo. Donc on va laisser un, et puis nombre de photos, ici une. Et si vous voulez que ça fasse bip à chaque fois qu'elle fasse la photo, vous gardez ça, et sinon, vous appuyez là-dessus, et vous faites 7, et c'est bon, il n'y a plus qu'à démarrer ici, et c'est parti. Autre solution, et en fait c'est ce que j'avais fait en réalité, c'est que j'utilisais cette fonction-là qui va maintenir le bouton appuyé, j'appuie là-dessus, je le pousse, et là vous voyez, 2, 3, 4, et là pendant tout ce temps-là, l'appareil photo fait sa photo, et moi je regardais vraiment, j'étais parti bouquiner, et puis au bout d'une heure je suis revenu, hop, une heure, j'arrête la photo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, ça m'a permis notamment de faire plein 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 d'essais de réglages avant. Une bonne technique, non ça c'est pour les autres photos d'après, pardon, j'allais dire une bêtise. Mais voilà, pour faire les essais de photos, en gros je faisais des essais de 5 minutes, 10 minutes, j'utilisais cette petite fonction-là, plutôt que d'avoir à régler à chaque fois le minuteur, on appuie là-dessus, on regarde sur sa montre, ou bien on regarde là-dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et puis à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501